7 kilomètres à travers l'arboratum Raponda Walker, battu par une cinquantaine de randonneurs en l'honneur de la terre nourricière. C'est l'exercice que s'est donné l'ONG Développement Durable pour célébrer la journée mondiale de la terre le samedi 22 avril. Partout dans le monde, cette journée est célébrée. Donc l'ONG Développement Durable et Bien-être a bien voulu à ceux-ci d'autres organisations pour pouvoir tous ensemble célébrer cette journée. Car il faut le dire encore une fois de plus, cette terre, c'est notre maison, nous devons la préserver, nous devons la magnifier car elle nous donne tout. Donc pour nous c'était une activité de recouverte et au-delà de la recouverte c'était une activité d'enseignement. Une initiative instructive pour les participants. J'ai entendu par exemple parler d'un atangatier sauvage et là par exemple j'ai un exemplaire dans ma poche. Ça par exemple c'est une serbe d'un arbre, c'est un plantelatum, du nom scientifique, qui est une plante non-calculaire de médecinale mais c'est surtout un montelatum traditionnel. J'apprends beaucoup, il y a des bois, des arbres que je ne connaissais pas et leur vertu. Donc c'est très enrichissant et je prends du plaisir à découvrir la nature. La municipalité d'Akanda s'est érigée en partenaire dans cette célébration de la terre nourricière. La commune d'Akanda a pour objectif d'être une commune verte et donc toutes les actions, notamment de jeunes, qui sont pour la préservation de l'environnement, pour la préservation de l'écosystème, c'est des actions qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc nous ne pouvons qu'accompagner ce genre d'action. La présente initiative marquant la célébration de la journée mondiale de la terre, célébrée sous le thème « Investir pour la planète » est une sorte de prise de conscience sur l'importance de la protection de la biodiversité.